A très bientôt, voilà. Au revoir. Gino Bestagno est vendeur de parapluies dans le Vieux-Nice. Et s'il y a quelqu'un à qui profite le mauvais temps, c'est bien lui. Entreprise familiale depuis 1850, la boutique Bestagno est l'une des trois dernières boutiques de parapluies encore en vie en France. Il faut dire qu'avec les perturbations que connaît la ville de Nice, le commerçant profite de cette situation. Alors disons que quand il pleut dans des conditions comme il a plu dernièrement, la vente de parapluies ne va pas exploser tout de suite. Disons que nous, on travaille après, c'est-à-dire par exemple aujourd'hui, demain, après-demain, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient un vieux parapluie ou qu'ils ne marchaient pas ou pas, ils viennent faire l'achat. En alerte orange depuis plus d'une semaine, la Côte d'Azur est inondée par les pluies. Mais cette situation ne fait pas que des malheureux. Cinéma, musée ou encore bowling jouissent de cette mauvaise météo. Fini la plage et la bronzette, le mauvais temps entraîne les Français aux loisirs d'intérieur. C'est le cas du bowling Nice-Acropolis où la clientèle ne cesse d'augmenter. Je pense que la capacité de l'établissement, déjà à peu près on peut mettre 20 pistes multipliées par 4, ça fait déjà 160 joueurs. On a une moyenne à peu près de 240 à 250 personnes, mais qui se renouvellent. C'est pour ça que lorsque nous avons la chance pour notre industrie et notre loisir d'avoir du mauvais temps, on s'organise au maximum pour pouvoir répondre à la demande. Aucune accalmie n'est prévue avant la semaine prochaine. Une occasion pour ces commerçants d'attirer toujours plus de clients friands de ces activités. En attendant, les Niçois devront se couvrir et se réjouir d'un temps inhabituel pour la Côte d'Azur. Sous-titrage Société Radio-Canada